Depuis sa formation, notre planète ne cesse de se transformer. Des collisions inouïes ont créé les continents. Des forces colossales ont soulevé des planchers océaniques, qui sont devenues des montagnes grandioses. Ces mouvements, à la surface de la Terre, se manifestent aujourd'hui encore à coups d'éruptions volcaniques, de séismes ou de tsunamis. La tectonique sculpte nos paysages, modifie le climat, déplace les océans et peut même influencer le monde vivant. Depuis 100 millions d'années, l'Afrique a la forme que l'on connaît aujourd'hui. Mais son histoire est loin d'être terminée. Peu à peu, le continent remonte vers l'Europe et la collision a déjà commencé. A l'est, le grand rift fait trembler la Terre et s'apprête à déchirer l'Afrique en deux. Au bord de l'océan comme au cœur du désert, les scientifiques sont en quête d'indices pour connaître l'avenir du continent africain. Chaque relief, chaque fossile, chaque tremblement de terre est une nouvelle énigme à résoudre. En dévoilant les secrets enfermés dans la roche, ils révèlent les forces qui animent l'Afrique en ce moment même, dans une incessante valse des continents. Il y a 300 millions d'années, un vaste supercontinent rassemble toutes les terres émergées de la planète. Mais la Pangée, c'est son nom, finit par se déchirer en deux. L'Eurasie se sépare de la future Afrique et des autres continents de l'hémisphère sud. Au milieu s'ouvre alors un océan, la Thétis. L'histoire de cette ouverture marine a laissé des traces au cœur de l'une des régions les plus arides de la planète, la péninsule arabique. Ici, le sous-sol regorge d'une ressource précieuse, le pétrole. Cet or noir a fait la richesse des pays du Golfe et en particulier celle du sultanat d'Omane. Le canyon de Wadinar, dans le nord du pays, est l'un des endroits où les indices sur sa formation sont les plus visibles. Loi et Machour est prospecteur de pétrole et géologue de formation. Pour ce spécialiste, si Omane est aujourd'hui un tel eldorado pétrolier, c'est justement grâce à la présence ancestrale de l'océan Thétis. Nous sommes au cœur de la chaîne de montagne omanaise. La Thétis s'est ouverte dans cette région de la plaque arabique. Pendant ce temps-là, tout ce territoire était sous l'eau, d'où ces sédimentations importantes. Il y a environ 100 millions d'années, Omane est située plus au sud, bien loin de la future Europe. À la place du désert et des montagnes, les eaux de la Thétis recouvrent en partie la région. Au fil des siècles, les sédiments se déposent alors sur le fond marin. La Thétis est chaude et peu profonde. Un environnement propice à l'action de bactéries qui transforme la matière en une substance particulière, le kérogène. Mais il y a 20 millions d'années, les continents se rapprochent et la Thétis se referme. Le kérogène est alors entraîné dans les profondeurs. Sous l'effet de la pression, il se transforme en hydrocarbure, puis s'infiltre dans les fissures de la roche. L'ouaille, en bon prospecteur, parcourt la région. Il observe les roches dans leurs moindres détails à la recherche d'indices suggérant la présence de réservoirs de pétrole. Un réservoir, c'est comme une éponge avec ses petits trous et tous ces trous, ils sont remplis donc d'hydrocarbures ou de gaz. Et là, on voit cette surface est parcourue par des fissures tout le long qui sont provoquées certainement par des mouvements tectoniques. Si ces fissures restent ouvertes, ils améliorent la perméabilité horizontale de la roche. Donc, ils permettent la circulation. Cette zone semble particulièrement riche en hydrocarbures dans les profondeurs. Et en observant la roche de plus près, d'autres indices confirment que la mer s'étendait autrefois jusqu'ici. Voilà un fossile, donc coraux, solitaires. Et donc, on voit très bien la structure ici, cellulaire, qui est bien préservée. Donc, on est effectivement une sédimentation en mer. et une sédimentation en mer peu profond et assez chaude. En observant la nature de la roche autour des fissures, l'Ouai affine son analyse. Prochaine étape, réaliser un premier forage pour savoir si du pétrole se cache bel et bien en profondeur. Aujourd'hui, les pays du Golfe, l'Iran et l'Irak sont parmi les plus gros exportateurs de pétrole de la planète. Symbole de la richesse des Émirs, cet or noir est le témoin le plus précieux de l'histoire géologique de toute la région. Mais la fermeture de l'océan Tétis il y a 20 millions d'années a également laissé d'autres traces bien plus étonnantes. En Égypte, les majestueuses pyramides de Gizeh sont un héritage millénaire des civilisations antiques. Mais non loin de là, dans le désert du Fayoum, le site de Wadi el-Hitan renferme d'autres trésors âgés de plusieurs dizaines de millions d'années. Ici, les routes ont cédé la place à des pistes tracées dans le sable. Tout autour surgissent des géants de pierre aux formes improbables, sculptées par l'érosion depuis des milliers d'années. Francis Duranton est paléontologue et conservateur du Muséum de Toulouse. Depuis de longues années, il parcourt le monde à la recherche de fossiles pour mieux comprendre l'évolution des espèces. Et si Wadi el-Hitan l'intéresse tout particulièrement, c'est parce que le sable du désert renferme des ossements pour le moins singuliers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de fouiller ? Oui, c'est un squelette de baleine. Une baleine ? Je peux vous aider à fouiller ? Bien sûr. Vous avez beaucoup de baleines ici dans le secteur ? Oui, nous en avons trouvé un millier. Tu imagines ? Un millier ? Oui, un millier. Wow. Surnommé la vallée des baleines, le site de Wadi el-Hitan est un véritable musée à ciel ouvert. Les premiers ossements ont été découverts il y a plus d'un siècle par un archéologue britannique. Depuis, plus de 1 000 squelettes de cétacés ont été mises au jour. Et au fil du temps, le vent continue de soulever le sable et dévoile de nouveaux trésors. C'est vrai que c'est assez étonnant de retrouver comme ça des squelettes de baleines en plein désert. Pourquoi sont-ils là ? Eh bien, nous sommes en fait dans ce qui était autrefois la mer de Tétis entre 37 et 40 millions d'années environ. Et nous étions dans une mer assez peu profonde, probablement d'ailleurs dans une zone de lagon dans laquelle ces petites baleines, les dorudons, venaient se reproduire. Ces dorudons, ce sont des baleines d'environ 5 mètres de long. Mais elles étaient la proie de baleines beaucoup plus grosses, qu'on appelle les basilosaures, qui eux peuvent mesurer jusqu'à 18 mètres de long. Et les petits squelettes de dorudons que l'on a retrouvés, en particulier les jeunes, eh bien, sont souvent, portent souvent des traces de morsure. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été la proie de ces gros basilosaures. Alors, ces animaux venaient se reproduire dans cette région. Nous étions dans une mer qui faisait environ une trentaine de mètres de profondeur, environ, dans cette zone-là. Et lorsqu'ils mouraient, bien évidemment, ils tombaient au fond de la mer et ils se sont fossilisés. Et naturellement, par la suite, les sédiments se sont accumulés dessus. Et puis, avec la remontée de l'Afrique, à cause de la tectonique des plaques, eh bien, progressivement, les sédiments ont été évacués, érodés et ont mis à jour, naturellement, ces restes de baleines qui sont en plus dégagés par le vent du désert qu'on appelle ici le ramassin. Pour le paléontologue, le désert égyptien est un livre ouvert sur l'histoire de toute la région. Au milieu du sable, les squelettes de baleines côtoient des dents de requin, des mollusques fossilisés et même des ossements de crocodiles ou de tortues marines. Tous ces vestiges témoignent de la richesse de la faune hébergée par la Thétis il y a plus de 30 millions d'années. Alors cette mer de Thétis était autrefois un très grand bras de mer qui reliait l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien et l'océan Pacifique. L'Afrique était complètement isolée de l'Eurasie et progressivement, à cause de la tectonique des plaques, la plaque arabique va s'ouvrir, va pivoter à cause de l'ouverture de la mer Rouge et va fermer complètement ce bras de mer pour former ce qui n'est plus aujourd'hui que la mer Méditerranée, un pâle reflet de cette grande Thétis d'autrefois. L'existence de cet océan aujourd'hui disparu est la preuve de la lente remontée du continent africain et de sa collision avec l'Europe. Aujourd'hui, seule la mer Méditerranée s'est parlé de géants mais la valse des continents n'est pas terminée. Inexorablement, l'Afrique continue de se déplacer vers le nord au rythme de 2 cm par an. La collision est en marche et c'est au niveau du détroit de Gibraltar qu'elle est la plus perceptible. À Al-Oseima, au Maroc, la terre est secouée régulièrement sous l'effet des forces tectoniques. Le 24 février 2004, un séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter ravage la ville et fait plus de 600 victimes. ce phénomène terrible se reproduit ici à intervalles réguliers. Philippe Vernon et Jean-François Ritz, géologues à l'Université de Montpellier, sont justement en mission à Al-Oseima. 1,70. Elle est allumée, la radio, là ? Il n'y a rien qu'à l'une. Tu peux l'allumer, là ? Ouais, je peux que tu n'allumes pas automatiquement. OK, ben c'est parti. Donc, plein nord sur la surface, là, les deux. Tu descends sur T1, tu pars vers l'ouest, tu remontes jusqu'à T1 là-bas, tu prends T3, tu reviens. Les scientifiques veulent modéliser en détail les mouvements tectoniques subis par la plaque africaine au contact de l'Europe. Armés de leur GPS, ils sillonnent la zone pour effectuer des relevés topographiques de grande précision. Bon, donc là, l'idée, c'est de faire un itinéraire qui va nous permettre de mesurer précisément la topographie des différentes surfaces qu'on voit. Et donc, l'ensemble du profil qui fait une espèce de rectangle va nous permettre de caler les différences de hauteur entre toutes ces surfaces. Et notamment, par exemple, ici, au niveau de T3, qui est un ancien lit de rivière qui a été soulevé, on a la rivière actuelle, on va avoir une mesure très précise de la hauteur entre l'ancien lit et le lit actuel. en traversée est-ouest, la pointe ici, du cap, terre montée sur T3, revenu en traversée, et le profil nord-sud qu'on va échantillonner là au niveau des galets perchés. On a ici un lit de rivière actif, mais ce qu'on voit en fait dans le paysage, c'est qu'avant, la rivière, elle coulait ici. Vous avez mis le niveau de base, donc l'arrivée en fait s'est enfoncée. En fait, elle s'est enfoncée parce que la croûte terrestre montre à cet endroit-là. Et en fait, là où ils sont, là-haut, il y a aussi des galets, ce qui montre qu'il y a eu un soulèvement de l'ordre ici de 40 mètres. Et ce qu'on veut, c'est quantifier ce taux de soulèvement. Donc pour faire ça, il faut deux choses. Il faut mesurer exactement la hauteur entre les deux lits de rivière, le lit actuel et le lit ancien. Et puis, il faut pouvoir dater l'abandon des galets là-haut. Donc si on a ces deux informations, on fait la division, hauteur divisé par âge et on a le taux de soulèvement. Dans toute la région, le sol s'effondre, se soulève, se morcelle. La collision entre l'Afrique et l'Europe provoque un plissement de la roche et l'apparition et l'apparition de nombreuses failles de rupture. L'analyse des relevés GPS permettra bientôt aux chercheurs de mieux connaître l'ampleur de ces déplacements. Quelques jours plus tard, Philippe Vernon et Jean-François Ritz poursuivent leur mission. Cette fois, ils ont troqué leur GPS contre des cordes et des baudriers. Ils concentrent leur étude sur une paroi rocheuse de plusieurs dizaines de mètres de haut. Leur but, reconstituer la chronologie des séismes qui ont entraîné l'apparition de cette faille. Ok, pile, avale ! Pour dater les séismes passés, les chercheurs utilisent une technique bien particulière, la datation par rayonnement cosmique. C'est bon, c'est tendu, là ! La Terre est frappée en permanence par des particules venues de l'espace. Lorsqu'elles touchent le sol, elles sont absorbées par les roches superficielles dont la composition change alors légèrement. puis, à chaque séisme, la Terre se fracture et de nouvelles roches sont mises à nu. En analysant les parois, les chercheurs peuvent alors savoir combien de temps chaque strate a été exposée aux rayons cosmiques et ainsi dater les séismes successifs. La hauteur de chaque soulèvement donne également des indications précises sur leur magnitude. sur le terrain, les géologues prélèvent des échantillons de roche sur toute la hauteur de la paroi. Si on prélève tout le long de ce plan, on devrait voir que là-haut, c'est pluvieux. Donc ça, ça veut dire qu'on voit un séisme et puis ensuite on va voir en dessous un autre temps, donc un nouveau séisme qui sera plus jeune et ainsi de suite jusqu'en bas. Donc on peut voir l'histoire des différents séismes qui ont permis de former ce plan de faille et donc ça permet d'avoir un retour un peu sur l'aléa sismique de la région donc tous les combien d'années en fait on a un séisme qui fait ça et en plus, en fonction du déplacement, on a une idée sur l'ordre de la magnitude du séisme. Caractériser l'ensemble des séismes qui ont secoué la région au cours des derniers millénaires permettra aux chercheurs de mieux comprendre les mouvements qui animent le continent africain. 6,5, 7 là. Je peux prendre 6, 6,5 probablement. A terme, cette étude contribuera aussi à mieux prédire les séismes dans la région d'Alo-Seima. Car ici, la terre va continuer de trembler, inexorablement. La remontée de l'Afrique vers l'Europe est un mouvement de fond que rien n'arrêtera. Peu à peu, le détroit de Gibraltar va se refermer et dans environ 50 millions d'années, la mer Méditerranée aura presque disparu. Mais tandis que l'Europe et l'Afrique se font face à Gibraltar, une autre plaque s'invite dans la danse à l'est de la Méditerranée. Il s'agit de l'Arabie. Cette dernière se détache doucement de la région du Sinaï et remonte vers le nord. Sa vitesse de déplacement est plus grande que celle de l'Est africain. Résultat, les deux plaques coulissent l'une contre l'autre et au milieu, une faille gigantesque est apparue. Baptisée la faille du Levant, elle déchire le Proche-Orient de la Mer Rouge jusqu'à la Turquie. Entre la Jordanie, Israël et la Palestine, ce glissement des plaques a entraîné l'affaissement de toute une région et au beau milieu se trouve la Mer Morte. Dressée sur un éperon rocheux, la forteresse de Masada en Israël offre un point de vue unique sur l'ensemble de la région. C'est là que se rend Jan Klinger, géologue à l'Institut de Physique du Globe à Paris. Il arpente la région depuis de longues années. Son objectif, mieux connaître les mouvements qui ont animé la faille du Levant au cours des derniers millénaires. Au sommet de la falaise à Pique, la majestueuse forteresse domine ce paysage lunaire dessiné par la Mer Morte et le désert de Judée. Ici, on est sur le plateau de Masada. On domine la Mer Morte qui se trouve à moins 400 mètres sous le niveau de la mer. Donc 400 mètres sous nos pieds à peu près. Et ce plateau ici appartient à la plaque Sinaï. On domine cette grande dépression remplie par la Mer Morte qui est associée à l'activité de la faille du Levant. Cette faille qui fait à peu près 1200 km de long, elle permet à la plaque arabe de remonter vers le nord par rapport à la plaque Sinaï qu'on a ici à l'ouest. Le coulissement des plaques tectoniques provoque depuis longtemps de puissants séismes dans la région. Mais leur magnitude et surtout leur fréquence sont encore mal connues. Pour mieux prédire les tremblements de terre à venir, Jan tente donc de reconstituer l'ensemble des événements passés. Il sillonne ainsi le bassin de la Mer Morte aux côtés de Shmulik Marko, géologue de l'université de Tel Aviv. Donc la faille passe par ici, là. À chaque fois que ça bouge, ça provoque un tremblement de terre. Ah oui. Ici, les roches ont gardé en mémoire l'alternance des saisons sèches et humides et surtout chaque moment où la terre a tremblé. En étudiant cet empilement de strates, les scientifiques peuvent littéralement remonter le temps et retracer l'histoire tectonique de la faille du Levant. Nous voyons deux couches différentes, une foncée et une claire. Les clairs étaient des sédiments déposés en été et les foncés ceux déposés en hiver. Des crues subites ont déposé une fine matière dans le lac et aujourd'hui, chaque paire de couches représente une année. Donc on peut compter ici ? Oui, c'est ça. Et là, on a une très grande déformation. Qu'est-ce que c'est ? Oui, en effet, les couches sont plissées. On peut les suivre. Ça monte, ça descend. Dans une région aussi calme, la seule chose qui puisse provoquer une déformation pareille, c'est un tremblement de terre. Donc, toutes ces couches se sont plissées alors qu'elles étaient horizontales auparavant ? Oui. Et donc, c'est la signature d'un tremblement de terre. En fait, il y a plusieurs observations de ce type qui donne la chronologie des séismes passés sur la faille du Levant. Exactement. Nous n'avions pas de sismographes à l'époque. Mais nous avons environ 50 000 ans d'enregistrement qui témoignent de 30 séismes majeurs durant cette période. Donc vous faites un catalogue ici ? Oui, c'est un archivage de séismes. La nature conserve la trace des séismes qu'elle subit. Mais parfois, c'est le passé historique qui raconte ces événements. Travailler dans une région riche de 2000 ans d'histoire est une aubaine pour les géologues. Dans le nord d'Israël, les ruines du château templier de Vadum Jacob racontent elles aussi les mouvements de la faille du Levant. En 1178, les armées chrétiennes construisent cette forteresse pour empêcher la reconquête de Jérusalem par les musulmans. Finalement, les chrétiens perdent la guerre et Vadum Jacob est en partie rasé par l'ennemi. Mais le site était quoi qu'il arrive voué à la destruction. Les croisés l'ont en effet bâti précisément à l'aplomb de la faille, à l'endroit où coule le Jourdain. C'est un mur sur ce château, par exemple, on voit ce mur qui est décalé. Ce morceau du mur est venu vers moi pendant que ce morceau du mur est parti vers le nord. Ici, c'est la limite entre la plaque arabe de ce côté et la plaque sinai de ce côté. On peut reconstruire l'histoire des séismes ici à partir des vestiges archéologiques, à partir de l'enregistrement géologique qu'on va en voir dans les environs aussi. Loin de la faille, c'est un mouvement continu, imperceptible pour l'homme, de l'ordre de 5 mm par an. Mais au niveau de la faille, on voit bien, ça ne bouge pas. Les forces s'accumulent et puis à un moment, les forces dépassent la résistance de la croûte terrestre et c'est le séisme. Et donc, tout au long de cette faille, on a régulièrement des séismes qui sont là pour accommoder l'accumulation de ces forces qui sont l'art qui résiste au déplacement des 5 mm par an qui, eux, sont continus. Grâce aux écrits historiques et à des fouilles archéologiques, on a pu dater le premier tremblement de terre qui a secoué le château. Il a eu lieu le 20 mai 1202 et a déplacé les murs de 1,60 m en quelques secondes. Donc ici, on arrive de l'autre côté du château et bien sûr, la faille traverse ces murs ici aussi. En longeant le mur, on a justement plus de 2 m de décalage. Alors, naturellement, cette faille, elle s'insère dans la géodynamique régionale de l'Est méditerranéen et quand la plaque arabe bouge vers le nord, elle a besoin de place. Elle fait sa place en fabriquant des montagnes au front et en poussant la plaque turque vers l'ouest pour pouvoir continuer sur sa lancée. Ces failles sont la traduction de la tectonique des plaques et la tectonique des plaques, elle est en action sur notre planète. Elle ne va pas s'arrêter. elle fabrique de la topographie, elle fait des mouvements qui sont violents localement, c'est les séismes et ça, c'est quelque chose qui dépasse complètement les échelles de temps humaines et qui va continuer encore. Aujourd'hui, l'Arabie continue inexorablement de monter vers le nord, millimètre après millimètre. À l'avenir, nul doute que d'autres séismes viendront secouer la région et creuser encore plus la faille du Levant. Un peu plus au sud, la séparation de l'Afrique et de l'Arabie se matérialise différemment. Depuis 20 millions d'années, les deux plaques s'écartent progressivement, dans moyenne 15 millimètres par an. Et au milieu, un océan est en train de naître. Pour l'heure, il s'agit seulement d'un petit bras de mer faisant au maximum 300 kilomètres de large. Son nom, la Mer Rouge, qui se prolonge à l'est par le golfe d'Aden. Au large du sultanat d'Oman, la petite île d'Alalaniya est un terrain d'étude idéal pour comprendre l'impact de cette ouverture marine. Ici, la terre tremble très souvent, au rythme de l'écartement des plaques. Félicie Korastelèf et Jordan Corbeau travaillent à l'université de Jussieu à Paris. Leur sujet de recherche, les mouvements qui animent les côtes le long du golfe d'Aden sous l'effet des forces tectoniques. Elles se rendent à Alalaniya pour récupérer un sismographe installé ici il y a plusieurs mois. L'île est un site exceptionnel pour les analyses sismiques. Elles ne comptent que quelques habitants, ne possèdent aucun bâtiment imposant et n'a qu'une seule route très peu fréquentée. Ici, aucune vibration d'origine humaine ne vient donc polluer les données enregistrées. En Omane, on a mis à peu près une vingtaine de stations dans le sud, dans la région du Dofar. Donc là, c'est la dernière station qu'on récupère. Toutes les autres ont déjà été récupérées. et une fois qu'on l'aura récupérées, on va la renvoyer en France pour traiter les données. On récupère l'enregistrement des mouvements du sol, dû au séisme notamment, et comme ça, on va pouvoir étudier la structure interne de la Terre sous cette région. Le réseau de sismographes enregistre en continu les tremblements de Terre, même les plus infimes. Chacune de ces secousses est le reflet d'un événement de grande ampleur qui se déroule à quelques kilomètres au large dans les profondeurs du golfe d'Aden. Là où l'Afrique et l'Arabie s'éloignent l'une de l'autre, une vaste dépression s'est créée et la mer s'est immiscée entre les deux continents. Au fil des siècles, la croûte terrestre continue de s'étirer. Du magma jaillit alors des profondeurs du manteau et comble le vide créé par l'écartement des plaques. C'est ainsi que se forme ce que l'on appelle une dorsale océanique. Les stations sismologiques ont été installées sur la côte de l'Omane pour imager la marge continentale de l'Omane et par la suite l'ouverture du golfe d'Aden. La marge continentale, c'est en fait la transition entre la croûte continentale qui caractérise les continents et la croûte océanique qui va caractériser les océans. Et la marge du golfe d'Aden est intéressante puisqu'elle est en formation. Donc c'est le stade d'ouverture pour passer de la croûte continentale à la croûte océanique. Nous sommes là face à l'ouverture océanique entre la plaque Arabie et la plaque Afrique. Au cours de leur mission, les chercheuses ont récupéré une masse colossale de données. Leur traitement prendra du temps. Mais un jour, elles l'espèrent, cette étude permettra de modéliser en détail l'ouverture de ce nouvel océan. Le sultanat d'Omane est aussi le terrain d'action d'une autre équipe de scientifiques. L'enquête se déroule non loin de la ville de Mirbat, au bord de la mer d'Arabie. Sonia Rousse et Mélina Macouin sont géologues à l'Institut de recherche pour le développement de Toulouse. Leur mission, déterminer la date du début de l'ouverture du golfe d'Aden. Pour cela, elles recherchent des roches bien particulières que l'on appelle les daïques. Je pense qu'on est sur celui-là. Oui, moi aussi. Donc il faut aller voir celui-là. Les daïques se sont formés il y a 700 millions d'années, lorsque les plaques arabes et africaines se sont réunies. A l'intérieur de ces filons de roches magmatiques se trouvent de minuscules cristaux contenant du fer. C'est justement ce métal qui intéresse les chercheuses. Sa présence confère au daïque un magnétisme particulier. Son analyse permet alors de retracer leurs moindres déplacements à la surface du globe. Ces daïques très anciens, on les retrouve du côté de la plaque afrique. On a exactement les mêmes daïques, le même âge. Ces daïques, en les remettant ensemble, on peut aussi définir des rotations des différentes formations géologiques et voir dans quelle mesure on peut les réassocier. pour savoir à quel moment les daïques arabes et africains ont commencé à s'écarter, les chercheuses multiplient les prélèvements le long du littoral. Sur les derniers 30 millions d'années, par exemple, pour le golfe d'Aden, on recherche justement à la fois en mer ces anomalies magnétiques et on peut rechercher à terre les informations qui nous manquent et qui vont permettre justement de bien déterminer l'âge de l'ouverture du golfe et de la séparation de ces deux plaques. Plusieurs mois de travail sont encore nécessaires pour savoir précisément à quel moment l'Arabie a commencé à quitter l'Afrique et connaître les mouvements qu'ont connus les deux plaques. Aujourd'hui, les deux continents sont presque entièrement indépendants. Un peu plus au sud, un seul pont de terre rattache encore les deux plaques. On appelle cette région le triangle de l'Afar. Dans quelques millions d'années, ce petit bout d'Afrique à cheval entre l'Éthiopie, Djibouti et l'Érythrée va à son tour se détacher et s'éloigner avec la plaque arabe. Ici, les roches sont écartelées de toutes parts. Les tiraillements entre les masses de terre engendrent l'effondrement du sol et de puissantes éruptions volcaniques. Nous sommes à 100 mètres au-dessous du niveau de la mer et, fait exceptionnel à la surface du globe, nous assistons à l'air libre aux prémices de la formation d'une dorsale océanique. À l'extrémité est de l'Éthiopie, le volcan Erta Halle est l'un des emblèmes mythiques de la région. Tout autour, un paysage tourmenté où les dépôts de soufre et les coulées de lave s'étendent à perte de vue. Ce désert, parmi les plus arides du monde, est le territoire du peuple Afar, des éleveurs semi-nomades à la réputation de solides guerriers. Le volcan Erta Halle, lui, culmine à 613 mètres d'altitude. C'est l'un des seuls au monde à posséder à son sommet un lac de lave permanent. Avant sa mort, l'éminent volcanologue Jean-Louis Cheminet s'était pris de passion pour cette extraordinaire montagne fumante qu'il arpentait régulièrement avec son équipe. Prélèvement de lave, mesure de gaz, analyse de la composition des roches, les spécialistes ont étudié le volcan dans ses moindres détails. Peu à peu, ils ont ainsi progressé dans la compréhension des mécanismes de formation d'un nouvel océan. Mais l'Erta Halle va continuer longtemps de fasciner les chercheurs. Le spectacle grandiose qu'il offre au regard en fait un lieu unique au monde, un véritable symbole du lien qui unit les géologues et les volcans. À Djibouti, le Goubet el-Karab marque la pointe sud-est du triangle de la Phare. Cette hanse profonde, entourée de falaises abruptes, est reliée à la mer par une passe au courant violent. à son extrémité, le volcan Ardou-Koba est sorti de terre en 1978. Lors de son éruption, il a émis plus de 12 millions de mètres cubes de lave, transformant le paysage en décor lunaire. De l'autre côté du volcan se trouve le lac Assal. Autrefois exclusivement rempli de douces, il est aujourd'hui de plus en plus salé. Alors que la terre s'ouvre, la mer s'engouffre peu à peu. Depuis quelques années, Bernard Le Gall, de l'Université de Brest, vit au rythme de cet écartèlement des plaques tectoniques. Il cherche à comprendre précisément comment la croûte terrestre se transforme en plancher océanique. On se trouve ici sur un site géologique exceptionnel. On fait face au lac Assal qui est situé à moins 150 m sous le niveau de la mer du Goubet. Et d'ici, on voit très bien sa morphologie d'ensemble. Les reliefs bordiers au fond sont constitués par les laves les plus anciennes du secteur. Elles sont datées à 3 millions d'années. Par contre, les laves qui tapissent le plancher du fossé sont beaucoup plus jeunes et elles n'ont que quelques milliers d'années. Ici, on est sur la surface d'un de ces champs de lave très récents. Donc, si on considère la géochimie de l'ensemble des laves qui remplissent le fossé Assal-Goubet, on constate qu'elles présentent de très fortes affinités avec celles des basaltes océaniques qui forment le plancher des océans actuels. En étudiant la chimie de ces roches récentes, les chercheurs ont fait un premier pas pour démontrer qu'ici, une croûte océanique est en train de remplacer les paysages désertiques. Un spectacle géologique exceptionnel qui se déroule habituellement à l'abri des regards, très loin au fond des océans. Des études géophysiques ont démontré que sous l'axe du fossé d'Assal, l'épaisseur de la croûte était très très fine. On avait une épaisseur de croûte de l'ordre de 4 à 5 km. Ce qui veut dire qu'en profondeur, cette croûte doit être injectée par du matériel d'origine profonde et qu'elle a probablement déjà atteint le stade de la rupture. Donc ça veut dire que face à nous ici, on assiste à un processus d'accrétion magmatique avec donc création d'une nouvelle croûte de type océanique. L'accrétion magmatique, c'est le terme employé pour désigner la remontée de magma depuis le manteau terrestre et la formation progressive d'une dorsale océanique. Si on reporte le taux actuel d'écartement qui est de l'ordre de 2 cm par an dans le futur, il est probable que cette zone d'accrétion d'Assal dans un million d'années fera une largeur d'environ 20 km et donc 200 km dans 10 millions d'années. Au fur et à mesure que cette zone va s'accréter, elle va également s'approfondir et elle sera progressivement envahie par l'eau de mer qui est actuellement au niveau du Goubet. Donc en fait, si on associe les dorsales océaniques à des sortes de déchirures continentales qui se propagent, on serait ici à la tête de la fermeture éclair qui est en train de s'ouvrir. Difficile d'imaginer qu'à cet endroit, dans quelques dizaines de millions d'années, nous serons sous l'eau à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Mais les forces qui animent la région ne s'arrêtent pas là. Au sud du triangle de la Phare, un autre phénomène de grande ampleur est en cours. Une balafre immense déchire tout l'Est africain. C'est le Grand Rift. Une faille s'étendant sur plus de 6 000 kilomètres, de l'Éthiopie jusqu'au Mozambique. Sous la surface, les plaques continentales s'écartent l'une de l'autre d'environ 1 centimètre par an. Dans une centaine de millions d'années, un océan séparera l'Afrique en deux. Mais pour l'heure, le rift est composé d'une immense vallée encaissée de plusieurs kilomètres de large. Au Mozambique, le parc national de Gorongosa se trouve à la pointe la plus au sud du Grand Rift. Martin Pickford est paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Pour cet explorateur en quête d'indices sur l'histoire de la Terre, cette vallée revêt un intérêt tout particulier. C'est magnifique. On a le rift ici, le lac Ourema dans le fond là-bas. L'apparition du rift il y a des millions d'années a entraîné l'affaissement de toute la vallée. La mer s'est engouffrée dans la faille à plusieurs reprises, venant déposer d'innombrables couches de sédiments. A l'intérieur, des milliers d'ossements ont alors fossilisé dans un contexte idéal et ont traversé les âges à l'abri des ravages du temps. Aujourd'hui, l'érosion a fait son œuvre et les fossiles affleurent en abondance à la surface. On dirait un fragment de bassin mais il est recouvert de sédiments. Il est en mauvais état. Il n'est pas facile à identifier mais au moins ça confirme que des ossements ont bien été fossilisés dans la région. Martin Pickford s'intéresse tout particulièrement aux origines de l'homme. Et en l'an 2000, c'est précisément au cœur de cette vallée du rift qu'il a participé à une découverte exceptionnelle, les restes d'Aurorine, un hominidé vieux de 6 millions d'années. Pour le chercheur, la formation du rift pourrait avoir contribué à l'apparition de nos lointains ancêtres. Les forces tectoniques auraient en effet conduit à une profonde transformation des paysages. Tandis qu'une forêt humide a recouvert l'Afrique de l'Ouest, la partie est du rift, elle, s'est couverte de savannes. Les premiers hommes se seraient alors installés dans ce nouvel environnement, plus hospitalier. Ils auraient ainsi évolué de manière bien différente de leurs cousins les grands singes adaptés aux milieux forestiers. L'Est du rift représente la faune de la savane telle qu'on la connaît aujourd'hui. Giraffe, rhinocéros, lion. C'est en fait le résultat de deux migrations, l'une venant du sud et l'autre du nord, entraînant l'installation de différentes espèces d'animaux et de plantes. C'est vraiment ce qui fait l'importance du rift. La tectonique modifie le climat et la végétation. Et bien sûr, les animaux migrent dès que la situation et les conditions changent. L'homme n'a pas commencé son évolution dans le rift en Afrique de l'Est. Il y est arrivé plus tard. Sur presque tous les sites, les ossements trouvés sont accompagnés d'outils de pierre. Avant, ils n'avaient rien. Ils sont venus et ils sont devenus le genre homo. Ici, il y a un tunnel qui s'enfonce dans la falaise. On voit qu'il donne sur une grotte tout au bout. Et sur le côté, il débouche sur un ravin. Nos lointains ancêtres vivaient-ils ici ? L'un d'eux est peut-être tombé dans le trou et a été fossilisé. Il faudra faire des fouilles pour en avoir le cœur net. Mais vous savez, ça s'étend sur 100 km dans la région. Alors, il y a de fortes chances pour que d'autres cavernes de ce genre abritent les restes des tout premiers hommes. Quelque chose me dit qu'on y trouverait des informations très intéressantes. C'est une première pour un être humain d'entrer ici. Nous y voilà. Voici un amas de sable récent mais qui contient de vieux dépôts provenant de roches sédimentaires. On peut y trouver des os, des escargots, des morceaux de bois et ainsi de suite. Cette théorie selon laquelle le rift aurait joué un rôle majeur dans l'apparition de l'espèce humaine fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats. Mais pour Martin Pickford, notre planète aurait sans doute un visage bien différent si autrefois la Terre ne s'était pas ouverte dans l'Est africain. C'est étrange de penser que sans la tectonique des plaques et ses effets, les changements climatiques et autres, l'homme n'existerait pas aujourd'hui. Je ne serais pas là à contempler la vallée du rift. D'une certaine manière, ce serait la planète des singes. C'est étrange, mais c'est sans doute vrai. En Afrique, comme partout ailleurs, l'évolution de la vie est intimement liée à l'histoire de la Terre. Aujourd'hui, l'homme a conquis toute la planète et étendu son emprise sur les milieux naturels. Mais sera-t-il encore là demain pour observer la transformation du continent africain ? Dans quelques millions d'années, l'Afrique et l'Europe ne formeront plus qu'un seul continent. Quant à la mer Rouge et au golfe d'Aden, ils seront devenus de vastes océans. Et pour la première fois de son histoire, le cœur de l'Afrique va se déchirer en deux. Sa partie est va s'élancer dans un long voyage à travers l'océan indien, dérivant au gré du mouvement des plaques et des collisions hypothétiques. Les toutes puissantes forces tectoniques n'ont pas fini de redessiner les contours du continent africain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada